Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où on va parler de bibliothèque, voilà la bibliothèque pas celle qui est derrière moi, non la bibliothèque de mon village où je me suis inscrite, enfin après un an et demi à habiter ici, voilà c'est en droit dont je otterrais le nom n'est-ce pas, voilà ça fait un an et demi que j'ai acheté mon appartement ça fait un an et demi que je me dis il faut que tu ailles te renseigner auprès de la bibliothèque à chaque fois que j'ai voulu y aller forcément c'était fermé et ça y est, enfin avec mon meilleur ami et sa copine on a été s'inscrire à la bibliothèque du coup voilà, je me suis inscrite et c'est parti pour vous présenter mes premiers emprunts voilà et j'ai trouvé des petites pépites mais miam c'était trop cool vraiment alors bon le premier évidemment que je vais vous présenter c'est pas celui que j'ai préféré il est à l'envers il s'agit de peste de vide cocagne et gauvin manatane je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop les reflets des lampes voilà on va faire comme ça c'est un livre avec des illustrations absolument magnifiques voilà par exemple ou encore voilà des des petites cases comme ça c'est absolument magnifique malheureusement je n'ai pas accroché à l'histoire il ne s'agit pas de la qualité de l'ouvrage du dessin ou de quoi que ce soit ou de l'histoire vraiment je n'ai juste pas accroché voilà je n'ai pas grand chose du coup à dire dessus juste je n'ai pas accroché du coup je ne l'ai même pas terminé voilà c'est comme ça c'est la vie voilà je vais aller j'ai laissé mon truc sur le feu deuxième livre que j'ai emprunté il s'agit de Blanc Autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert de chez Dargo c'est une BD qui a été marquée en coup de coeur derrière par la bibliothécaire ou le bibliothécaire d'ailleurs je n'en sais pas moi j'ai vu que des femmes mais il peut très bien y avoir des hommes aussi c'est des dessins de ce style ça reste assez simple on va dire enfin voilà il n'y a pas énormément de couleurs mais en fait ça marche très bien ça marche très bien et on va parler du coup de la première école du coup pour filles pour jeunes filles qui dans les années 1800 et quelques 1832 c'est marqué va faire une espèce de voilà transition entre les personnes blanches et les personnes racisées les personnes noires plus exactement aux Etats-Unis près de Boston voilà c'est l'école Crandall voilà donc si vous connaissez un peu l'histoire de toute cette période là aux Etats-Unis et bien voilà il y a tout un truc historique avéré avec vraiment genre une postface assez intéressante toute décrite sur les personnages etc il y a un truc qui est tombé genre c'est quoi je sais pas bon bref il y a un truc qui est tombé voilà donc il y a une postface c'est très intéressant j'ai trouvé que c'était bien mis en oeuvre voilà dans le dans la BD voilà c'est je connaissais pas du tout cette BD donc c'est une agréable découverte vraiment évidemment comme à peu près tout le monde voilà on a entendu parler de cette période là de ces épisodes là de cette école en particulier même si honnêtement je me souvenais pas du tout son nom voilà on en a entendu parler à l'école mais sans forcément l'avoir mis en oeuvre avec des personnages et c'était vachement intéressant parce que du coup ça rend les choses plus réelles plus concrètes c'est compliqué enfin pour moi ça a été très compliqué de voir ça comme ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui a été réel et ça me met la chair de poule tellement ça me glace le sang et en fait on va pas parler de politique et tout vraiment j'entends pas genre de penser comme ça de voilà c'est je trouve que c'est abominable voilà s'il y a un mot encore plus fort qu'abominable bah mettez le à la place mais je trouve que c'est déjà un mot très fort c'est ça a été compliqué parce que bah voilà émotionnellement c'est quand même assez prenant ça me touche profondément voilà de cette histoire et et ces histoires les histoires de ces personnes là parce que ce ne sont pas juste des personnages dans cette bd ce sont aussi des vraies personnes qui ont vraiment existé à une période donnée et et c'était très intéressant et voilà je suis très contente d'avoir découvert cette bd genre vraiment 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 voilà et franchement ça donne envie d'en savoir plus voilà petit mot de la fin je crois que je vais éteindre mon feu en fait alors bon désolé j'ai éteint le feu promis j'ai éteint le feu je ne me lève plus je ne me lève plus je ne me lève plus ensuite un roman graphique enfin une bd enfin non plutôt ouais plutôt une bd bon bah voilà je tombe sur l'étiquette coup de coeur qui était dans le livre ça ça donne une idée voilà niveau des dessins très gris rose blanc voilà quelque chose d'assez simple on y suit du coup dans cette bd qui s'appelle pucelle déjà c'est le premier tome je ne l'ai pas dit débutante voilà on y suit une jeune Florence donc c'est une autobiographie de Florence Dupré Latour voilà de son apprentissage entre guillemets de la sexualité des règles etc etc de tout ce qui a attrait à l'appareil féminin enfin reproducteur féminin le voilà le sexe féminin en règle générale tout ce qu'il y a autour c'était vachement intéressant mais j'avoue que comment dire c'est assez je trouvais un peu vieux jeu enfin genre un peu voilà il y a quand même un peu des clichés après j'entends que c'est pas forcément un livre qui a été écrit genre hier quoi donc les mentalités évoluent très vite par rapport à ça Dieu merci voilà vraiment non 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 bah voilà elle est née en 1978 donc globalement elle a à peu près l'âge de mes parents cette personne là donc bon voilà du coup ceci explique cela effectivement c'est il y a un peu eu des clichés genre voilà qu'on a plus trop envie de voir aujourd'hui je trouve mais c'était vachement intéressant de voir justement le point de vue d'une personne un petit peu plus âgée du coup que moi et surtout que bon voilà chacun a sa propre éducation par rapport à ce genre de sujet c'est très différent suivant les familles suivant les écoles suivant le contexte social familial géographique etc etc tout en tout cas j'ai trouvé ça vachement intéressant je pense qu'on devrait tous lire des livres sur le sujet pour comprendre les autres comprendre le point de vue des autres et se comprendre et se comprendre aussi soit parfois comment est-ce qu'on a évolué ou pas voilà se poser des questions en ça j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et je vais lire le deuxième tome normalement il y est à la bibliothèque il me semble je me souviens plus le nom mais je le retrouverai sur internet d'ici là donc voilà très contente en tout cas parce que j'en avais entendu parler sur booktube il y a quelques temps et j'avais très envie de le découvrir voilà oh non je vais commencer à bailler oh non bref un autre livre que j'ai emprunté à la bibliothèque c'est Miss Charity le premier tome qui s'appelle L'enfance de l'art donc c'est c'est adapté par Loïc Léman et Anne Montel et c'est à partir du roman de Marie-Aude Muraille voilà c'était long à dire tout ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup le coup de crayon etc voilà ça ressemble globalement à ça ah voilà on voit mieux là c'est je trouve ça très mignon il y a un côté un peu enfantin voilà après voilà ça fait très aquarelle aussi et j'aime beaucoup ce côté là l'histoire bon bah voilà c'est un peu décalé cette petite jeune fille qui voilà vis un peu avec sa personnalité hors du commun en fait par rapport à ce qu'on attend d'elle par rapport à son entourage par rapport à tout ça et en fait c'était c'était vachement rafraîchissant ça porte en fait une vision de la différence qui est hyper positive j'ai trouvé voilà après je vais pas en dire forcément genre de trop parce que déjà j'ai pas envie de spoiler genre de ouf voilà c'est pas le but mais surtout que c'est que le premier tome et en fait vu qu'à la base c'est un seul roman et que là la BD a été divisée en que deux tomes il me semble voilà j'ai quand même envie de lire le second tome avant de donner un avis genre vraiment définitif définitif mais voilà j'ai trouvé ça très chouette c'était hyper rafraîchissant je suis contente de lire la BD plutôt que de lire le roman parce que ça m'a l'air quand même un petit peu jeunesse malgré tout et voilà j'avoue que les romans les romans jeunesse aujourd'hui j'ai un petit peu plus de mal que je parle pas de ado young adulte je parle vraiment de jeunesse jeunesse il y a une époque où j'en lisais je m'en foutais même si j'étais déjà adulte ou quoi ou étudiante enfin je m'en fichais vraiment aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal j'accroche souvent beaucoup moins voilà c'est comme ça c'est la vie nos goûts changent évoluent et c'est comme ça mais du coup je suis très contente de l'avoir découvert embêté ensuite j'ai feuilleté parce que je n'ai pas tout lu ce livre c'est un livre que j'avais aussi offert à une de mes amies pour Noël je crois si je dis pas de bêtises enfin c'est même sûr quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture de chez Malabux voilà donc c'est un livre où bah voilà on voit bah nickel j'adore cette page voilà on voit une interprétation en style manga de telle ou telle peinture toile et voilà et avec des petites explications juste en dessous sur le truc de base voilà sur voilà quel quel univers a été entre guillemets représenté c'était vachement intéressant après c'est vrai que moi je connais pas grand chose dans la peinture donc c'était ça permet de mettre une bonne introduction voilà visuellement c'était genre incroyable et voilà vous avez une partie toute en longueur et une partie beaucoup plus en hauteur suivant les tableaux et les illustrations qui ont été faites en fonction il y a vraiment des arts très 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 différents il y en a un que j'ai beaucoup aimé j'ai posté une petite story genre c'est un truc de Van Gogh avec des tournesols et si vous me connaissez vous savez que j'adore cette fleur genre vraiment c'est tellement je l'adore que je me la suis fait tatouer trois fois sur la jambe voilà j'ai des gros tournesols tatoués sur ma jambe et j'aime trop mon tatouage enfin bref on s'en fout de mes tatouages mais voilà c'est un livre que j'ai bien aimé feuilleter après voilà c'est pas ma plus grande passion la peinture et tout mais je trouvais ça vachement intéressant et c'est le genre de truc que j'adore emprunter en fait en bibliothèque parce que bah je les achèterais pas pour moi moi je l'avais offert à une de mes amies parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la peinture et les expositions les trucs comme ça et je me suis dit que ça pourrait être cool de voir aussi bah des réinterprétations avec un style un peu plus actuel un petit peu différent qui voilà quelque chose entre guillemets genre culturellement donc voilà très 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 différent presque opposé quoi et et voilà mais du coup je suis très contente d'avoir pu le feuilleter je vraiment je suis très contente et le dernier livre et pas des moindres il s'agit de le reflet attention de Petit donc c'est le premier tome des ordres dieux de Hubert et Gatignol chez dans les éditions les collection la collection métamorphose je vais y arriver je suis désolée du coup il est tellement grand il chope genre la lumière de tous les côtés c'est pas très agréable je vais le laisser comme ça pour pas vous ébouillir de trop c'est une BD genre absolument immense voilà qui est très 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 belle les illustrations sont genre absolument incroyable genre comment comment ne pas accrocher à ce style genre tout en noir et blanc mais d'une je sais pas c'est d'une finesse et d'une d'une précision d'une d'une qualité genre absolument pétrifiante genre je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais vraiment genre c'est je trouve que voilà et en plus l'histoire les agredus en fait genre ça porte tellement bien son nom il n'y a pas d'autres choses à dire et il y a aussi voilà cette partie très BD voilà très avec des bulles des cases etc machin avec beaucoup de dessins et il y a des petites parties des petites pages au milieu du bouquin comme ça avec des portraits du coup de certains personnages qui ne sont pas en vie en fait pas mis en scène dans l'histoire à proprement parler mais qui ont leur importance en fait malgré tout donc c'est important qu'on connaisse un petit peu l'histoire et quoi de mieux qu'un portrait écrit franchement c'était juste incroyable j'espère que je pourrais emprunter le tome 2 quand je retournerai à la bibliothèque parce que vraiment je suis vraiment très très contente incroyable vraiment genre très 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 belle découverte voilà très très belle découverte voilà donc j'ai emprunté pas mal de livres j'en ai emprunté 6 je crois de toute façon j'ai pris le max qu'on pouvait prendre je sais qu'il y a plein 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 d'autres choses que je vais pouvoir emprunter au fur et à mesure des mois et des semaines et des mois voilà ça va être hyper intéressant j'adore et je me suis toujours inscrite dans les bibliothèques de là où j'habitais ça fait quand même une économie d'argent qui est assez incroyable quand tu lis beaucoup il y a beaucoup de livres de qualité je trouve voilà je m'attendais pas à ce que ce soit une bibliothèque aussi fournie en plus elle est en collaboration avec la bibliothèque de la région donc voilà s'il y a des documents encore en plus que je souhaite emprunter et ben je peux les demander du coup à la bibliothèque de la région c'est pas négligeable parce que quand même la région ça a quand même beaucoup plus de budget avec une petite commune comme là où j'habite parce que ça reste une petite commune malgré tout et si jamais un jour j'ai envie et ben pourquoi pas faire un aller-retour par mois à Lyon qui est à peu près de 30 minutes pour aller à la bibliothèque de Lyon qui est très fournie quand j'étais étudiante à Lyon bah du coup j'empruntais mes livres là-bas et franchement c'était juste incroyable c'est la meilleure bibliothèque que j'ai jamais vue parce que beaucoup beaucoup de budget beaucoup de place beaucoup de bâtiments différents dans les différents arrondissements vraiment genre il n'y a pas photo en fait c'est genre c'est genre trop trop bien vraiment c'est genre trop bien voilà donc bref je vais arrêter ici mon laïus pro bibliothèque et emprunt dites moi dites moi si vous êtes réceptif en fait à ce ce genre de de vidéos ou voilà est-ce que vous enfin s'il y a des trucs que vous voulez que j'améliore que je présente autrement pourquoi pas ça va être cool en tout cas voilà je suis très curieuse de votre retour par rapport aux bibliothèques genre je sais pas on n'entend pas forcément parler on entend beaucoup les book haul etc machin sur booktube mais genre pas forcément les emprunts à la bibliothèque et moi c'est quelque chose que je trouve très bien je trouve que c'est une bonne initiative je trouve que c'est hyper important comme lieu de communauté on va dire et de culture voilà je trouve que c'est hyper important et j'aurai grand plaisir à vous présenter un peu toutes mes lectures au fur et à mesure des emprunts que je vais faire voilà donc bref je vous laisse ici je vous fais plein de bisous et je dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye ciao